I love GEG, dans les coulisses de gaz, électricité de Grenoble. Opération de maintenance à la centrale hydroélectrique de Montsapé. Construite en 1917 au cœur du pays de la Houille-Blanche, cette centrale est gérée par GEG depuis 1997. Mais une centrale hydroélectrique, comment ça marche ? Le fonctionnement d'une centrale hydroélectrique, donc on capte l'eau en amont, elle est canalisée dans une conduite dit forcée parce qu'elle tient à la pression. Elle arrive au niveau d'une turbine et fait tourner une roue de turbine, une roue Pelton en l'occurrence pour Montsapé, parce qu'on est en haute chute. Et cette roue entraîne une génératrice qui fabrique du courant. Avec ces quatre turbines et grâce à la puissance de deux bassins versants, cette centrale peut produire jusqu'à 14 millions de kWh par an, soit la consommation moyenne annuelle de plus de 13 000 habitants. Ici, l'électricité alimente le village de Montsapé et le reste de la production rejoint le réseau de distribution. À GEG, l'eau n'est pas stockée, donc pas de barrage, seulement des prises d'eau en amont dont le réseau est le plus souvent enterré. Le plus important est de respecter le débit réservé. Mais de quoi s'agit-il ? Le débit réservé, c'est la quantité minimum d'eau qui est laissée dans un torrent, vous pouvez voir derrière moi là actuellement, qui sert à la survie de la faune et de la flore aquatique. Le GEG est engagé dans une qualification environnementale depuis quatre ans qui lui permet de décrocher un label dit environnement ISO 14001, c'est-à-dire qu'on a mis en place une démarche de progrès permanente en ce qui concerne le respect de l'écologie. Et cette démarche se fait via l'utilisation d'huile biodégradable ou encore par le suivi de l'impact écologique de la centrale par des laboratoires extérieurs. Un site comme celui-ci se gère à distance par télésurveillance. Le technicien d'Astreinte contrôle au moins deux fois par jour l'état de chaque centrale. Donc je viens de me connecter sur la centrale de Montsapé via internet. On remarque que sur la centrale, il y a quatre groupes, que seul le groupe de tourne actuellement étant donné qu'on est en période hivernale. Donc on a un débit qui est faible dû au froid situé en altitude. GEG, c'est neuf centrales dans les Alpes et deux près de Besançon. Réunies, elles produisent environ 80 millions de kWh par an, soit de quoi alimenter l'équivalent de 10% de la consommation électrique de Grenoble. L'hydroélectricité, c'est aussi 10% de la production de GEG, un domaine qui a tout intérêt à être développé. L'intérêt est stratégique pour GEG. D'une part parce que dans le contexte de dérégulation des marchés, il faut absolument maîtriser la source de la production. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est quitte à produire de l'énergie, autant la produire propre, d'une façon renouvelable, et ne pas consommer des énergies fossiles. Voilà l'intérêt.